Bonjour à tous, je vous présente Athéna, notre petite patiente de ce matin. C'est un petit chaton qui a trois mois et demi et je voulais vous montrer qu'avec les chatons comme avec les chiots, il faut dès tout petit les habituer à des manipulations. On appelle ça dans les parcs zoologiques le medical training. C'est pour habituer les petits chats et les petits chots à tous les gestes qu'on pourrait être amené à leur faire au fur et à mesure de leur vie. Et que quand ils viennent en consultation, ils ne soient pas stressés par des gestes auxquels ils ne seraient pas habitués. Vous pouvez leur écarter un petit peu les paupières. Moi, c'est ce que je fais pour regarder l'aspect de l'œil et la couleur des miqueuses. Donc voilà, tout doucement, on écarte un petit peu les paupières. On peut leur mettre les doigts dans les oreilles. Alors évidemment, quand on est comme Athéna avec des oreilles miniatures, c'est moins facile. Mais voilà, on leur met les doigts dans les oreilles. Ça leur fait pas mal et ça les habitue à l'arrivée de l'autoscope dans l'oreille ou éventuellement l'installation de médicaments quand ils ont des otites. Vous pouvez aussi leur ouvrir la bouche, voilà, sans se laisser mordre. Ça permet de déshabituer à l'examen de la bouche et à avaler des comprimés. Les bébés, on les met sur le dos. Voilà, sur le dos. On gratouille un peu le ventre. C'est une position vraiment de soumission. Donc quand on a un petit animal comme Athéna qui se laisse faire comme ça, on sait qu'elle est vraiment pas stressée à la clinique. N'hésitez pas aussi à leur appuyer le bout des pattes. Vous savez, vous avez vu la petite vidéo pour la coupe des griffes. Ça permet qu'ils soient un peu moins chatouillaux des doigts et qu'ils soient pas stressés la première fois que vous leur couperez les griffes. Levez la queue. Mettez les doigts de chaque côté de l'anus. Ah oui, comme ils n'aiment pas ça. Non, 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 Athéna. Tu te laisses faire. Levez la queue. C'est l'endroit vraiment d'intimité. Donc si elle se laisse faire, on pourra lui prendre la température. On pourra vérifier les testicules si c'était un mâle. C'est important qu'elle se laisse faire aussi. Donc tous les jours un petit peu, avec évidemment plein de câlins pour récompenser sa patience. Et ça vous permettra d'avoir un animal bien plus docile en consultation. À bientôt.